Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de yoga. Je suis Marie-Ève. Cette semaine, on aura une pratique de yin-yang. C'est une demande spéciale que j'ai reçue. Vous êtes quelques-uns à me l'avoir demandé et ça me fait super plaisir de vous offrir ça cette semaine. C'est de connivence avec l'énergie de la lune. On est en lune décroissante cette semaine. Donc, on va commencer tranquillement à ralentir puis à goûter notre côté yin, notre côté un peu plus introspectif. Donc, le yin-yang est tout indiqué. On va donc commencer la classe avec une pratique plus tonique, s'inspirer de l'énergie du soleil. Et par la suite, doucement ralentir dans des postures yin, des postures un peu plus tenues au sol, postures qui reflètent l'énergie lunaire. Donc, prenez le temps de vous équiper. Si vous avez un traversin à la maison, peut-être deux blocs de yoga, ça pourrait être pratique pour la classe. Rassurez-vous, si vous n'avez pas ça, ça va être accessible quand même. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des demandes spéciales, comme vous voyez, je réponds à vos demandes. Vous pouvez me mettre ça dans les commentaires en bas. Ça va me faire super plaisir de semaine en semaine de vous donner ce que vous avez besoin. Puis également, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez avoir accès à ce nouveau contenu-là chaque semaine. C'est votre façon à vous de me soutenir à travers les vidéos de yoga. Donc, merci et je vous retrouve dans un moment sur le tapis. Alors, un assis confortable sur le tapis. Laissez la colonne vertébrale s'étirer. À chaque inspiration, ressens que le souffle te permet d'allonger. Et à l'expiration par le nez, relâche les épaules, détends ton visage. Laisse toute la base de ton corps être lourde, agréablement déposée sur le tapis sur lequel tu es installé. Vraiment une sensation que tu t'assies dans le bassin. Laisse les muscles du visage se détendent de plus en plus. Il permet à la poitrine de se dilater. On vient de rejoindre l'annulaire et le pouce près de vie. Maudra. Donc, l'annulaire sous le pouce, tous les autres doigts pointent vers le ciel. Relâche les bras au maximum, détends les épaules. Ce Maudra permet d'accentuer l'ancrage, l'énergie terre dans ton corps. Que tu es à l'écoute du souffle, à l'écoute du son de ta respiration. Comme une douce mélodie en arrière-plan. Cette respiration qui t'accompagne. À chaque jour, à chaque instant. Et trois plus belles respirations possibles. Et tout doucement, inspire par le nez. Par la bouche, relâche, laisse aller. Une dernière fois. Par le nez, inspire. Par la bouche, relâche. Laisse les paumes de tes mains se rassembler entre elles. Anjali Maudra. Tous les doigts pressent l'un dans l'autre. Sur la prochaine inspiration, laisse le regard doucement s'incliner vers les paumes, vers les mains. Puis à l'inspiration, aspire l'énergie du sol. Imaginez les bras s'étirent. À l'expiration, grande dilatation diffuse de chaque côté. À nouveau, inspire, recherchez l'énergie. Imagine, le long de la colonne vertébrale, celle-ci remonte et tire jusqu'au ciel. À l'expiration, diffuse, déploie. Deux fois, inspire, puise. Expire, laisse aller. Et la dernière, engage Maudra Banda peut-être. Aspire le plancher pelvien. Expire, diffuse. Glisse les mains devant toi. Quatre points d'ancrage. Et aligner les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Sur la prochaine inspiration, dans ton chat, laissez tranquillement le dos se cambrer. Laissez le regard monter vers le ciel. Puis à l'expiration, pousse dans tes mains. Inverse la motion. Inspire. Laisse doucement les omoplates se rapprocher l'une de l'autre. Puis à l'expiration, pousse. C'est le nombré, lui, qui donne la sensation qu'il s'enfonce. Sur la prochaine inspiration, même chose. Creuse le dos, mais laisse la jambe droite décoller. Et pointe les orteils vers le plafond. À l'expiration, ramène genoux fléchis à ton front. Inspire vers le ciel. Expire, squeeze, ramène. Inspire vers le plafond. À l'expiration, squeeze, ramène. Garde la pose. Protraction des épaules. Ici, tu vas avoir les bras à leur maximum de longueur. Pour te permettre de glisser ton pied droit à l'avant entre les mains. Au besoin, recule un petit peu genou gauche pour être bien. Inspire ici, le cœur est tracté vers l'avant. À l'expiration, petit mouvement vers l'arrière. On va venir lubrifier la hanche. Inspire devant. Expire derrière. Inspire devant. Et laisse aller. Sur la prochaine inspiration, attention, ici, le genou se plie. Laisse le cœur venir un peu plus loin devant. Peut-être que tu commences à décoller le bout des doigts. Viens porter les mains sur le haut de la cuisse. Puis tracte la poitrine vers l'avant. À l'expiration suivante, bout des doigts au sol, recule les hanches. On garde la pose. Vers l'arrière, le pied décolle. Dos longs à l'inspiration. À l'expiration, plie vers la jambe. Sur la prochaine inspiration, laisse la main gauche venir à l'extérieur de ton tapis. On va venir l'aligner juste un petit peu à l'extérieur de l'épaule également. Puis viens porter le pied droit en ligne avec le genou gauche au sol. Inspire, déploie. À l'expiration, le bras referme vers le sol. Inspire, soulève. Expire, ferme. Attention, ici, inspire, soulève. Fois si tu peux plier ton coude 90 degrés d'angle. Vraiment la poitrine est saillante vers le ciel. À l'expiration, referme. On fait ça une dernière fois. Inspire, coude 90, déploie un peu plus. À l'expiration, vers le sol. Attention, ici, engage les muscles du fessier droit. Décolle le talon. Puis amène-le devant toi, en ligne avec la hanche à nouveau. Inspire, allonge. À l'expiration, tranquillement, plie ton genou. Ramène le pied à plat au sol dans une planche. Les mains viennent se planter. Décolle le genou gauche. Glisse les cuisses, les gros orteils. À l'expiration, on va venir déposer les genoux au sol. Puis balasana à l'enfant. Ne portez les fessiers au talon. Le front est au sol. Profite ici pour dilater à l'inspiration. Si le front peine à retrouver le sol à l'avant, ne portez les deux points l'un sur l'autre. Ça va vous aider à être confortable. On essaie de garder les ischions collés au talon. Tout doucement, prépare-toi à revenir. Quatre points d'ancrage. Les mains se déploient. Réaligne et remonte. Inspire, shadow creux. Expire, shadow rond. Une fois. Dans chaque direction. Et on se prépare. Cette fois, la jambe gauche va venir avec nous. Inspire, creuse. Pointe les orteils du pied gauche. À l'expiration, ramène. En haut, déploie. Expire, ferme. Puis, une dernière fois. À l'expiration, squeeze la cuisse à ton ventre. Pousse dans tes bras. Normalement, tes épaules sont le plus loin possible de ton tapis. Glisse, pied gauche. On peut se reculer un peu. Genoux droit. On va juste faire un petit mouvement ici. D'avant en arrière. Puis, reviens devant. Si ça va bien, le bout des doigts commence à décoller. Entrecroise les doigts. Viens déposer sur le haut de la cuisse. Essayant, je fonde un peu plus vers le sol. Commence à réchauffer le bassin. À l'expiration suivante, bout des doigts au sol. De chaque côté, sous les épaules. Recule dans ta demi-split. On va venir glisser la main droite. Elle sort de notre tapis. Elle est en ligne avec l'épaule, mais juste un petit peu plus loin. Puis, décolle ici. Engage les muscles du fessier. Et importe ton pied en ligne avec le genou droit au sol, en ligne avec la main. Inspire, déploie. Expire. De plus en plus, tu dilates. Quand t'inspires, laisse vraiment la poitrine se gonfler. Expire vide. Peut-être que tu plies ton coude. Ouvre un peu plus, comme si les omoplates dans ton dos vous laissent toucher. On utilise ici la force des trapèzes, des rhomboïdes. Puis, tout doucement, prépare-toi. On engage à nouveau. Décolle le pied. Il veut retrouver le centre du tapis en ligne avec la hanche gauche. Les deux mains de chaque côté. Expire, plie. Cherchez l'étirement une dernière fois, juste un peu plus. Et donc, les genoux, on ramène les pieds bien en contact à plat devant. Prépare une planche tonique. Tu veux vraiment avoir le corps fort, l'ombrie succionné vers la colonne. À l'expiration, dépose les genoux au sol. Cambre le dos. Cette fois, viens porter la poitrine, le menton. Glisse devant Bhujangasana jusqu'à porter le ventre et le pubis au sol. Inspire, déploie. À l'expiration, Balasana, l'enfant. Le ciel au talon, le front au sol. Prends un instant pour observer ce qui est présent au sein du corps aujourd'hui. Laisse aller par la bouche, toute forme de fatigue, toute forme de tension inutile. Puis, prépare-toi en appui avec les mains au sol. Quand ça revenait, quatre points d'ancrage. Engage les orteils à l'arrière. V inversé. À l'inspiration, reviens juste un petit peu. Tu sors de pause, juste pour dire. Viens sur le bout des orteils. À l'expiration, talon vers le sol. Pose dans tes mains jusqu'à reculer la tête entre les triceps. On fait ça deux fois. Inspire, reviens devant. On n'est pas tout à fait dans une planche. Expire, pousse à l'arrière. De plus en plus profondeur dans la pose. Expire, cœur fond vers le sol. Laisse la nuque se détendre. Peut-être petit signe de oui, de non avec la tête. On trouve la stabilité. On se délecte de cette stabilité. Fais les ajustements nécessaires pour être bien dans ta posture. Autant des ajustements physiques que mentaux, qu'émotionnels. Lorsqu'on garde les pauses, le corps a tendance, le mental a tendance à s'emballer. Calme-le. Remets-le à sa juste place. Profonde inspiration. Profonde expiration. Malheureux regard à l'avant. Prépare-toi. On fait deux grands pas. Utama, sana, pied droit, pied gauche. Reviens à l'avant. Inspire à demi. Expire, laisse aller. Pousse sous les pieds. Commence à remonter l'énergie du sol. Un mouvement un petit peu plus dynamique. Jusqu'au ciel, inspire. Expire, ramène deux mains en prière au cœur. Déploie, grand cercle avec les bras jusqu'au ciel. Expire, plonge. Souris à Namaskar. Inspire à demi. À l'expiration, ventre à tes cuisses. Plante les mains. Soit tu sautes ou soit tu fais deux pas. Retrouve la planche. À l'expiration, dépose les genoux. Cambre le dos. Et portez la poitrine, le menton. Solide glisse jusqu'à porter ton ventre. Roule les épaules vers l'arrière. Cobra. À l'expiration, à Domukha. Svanasana. Par la bouche, peut-être laisse aller. Amène le regard entre les pouces à l'avant. Et choisis, soit tu fais un petit saut. Ou soit tu ramènes deux grands pas. Pied droit, pied gauche. Expire, plonge. À demi. Inspire. Et laisse aller vide le contenu de la tête. Pousse sous les pieds. Commence à remonter l'énergie. Grande dilatation. Expire, pomme en prière. Jusqu'à ton cœur. Déploie. Inspire. Expire, plonge. Dos long. Fais ses reculs. À demi-heure d'autanasana. À l'expiration, plante les mains choisies. Soit tu recules, soit tu fais un jump. À l'expiration, dépose les genoux. Tu as pris le menton. Et glisse jusqu'à l'avant. À l'expiration. À l'expiration. À l'adomocos. Vamensana. Par la bouche. Laisse aller. Assure-toi que les doigts sont bien dilatés au sol. Puis on regarde à l'avant. Ça, tu fais un saut. Ou tu ramènes deux grands pas. Expire, plonge. On fait ça une dernière fois. Sourire, ah. Inspire, soulève. Expire jusqu'au cœur. Peut-être que les yeux se ferment un instant. Juste pour ressentir l'énergie qui se déploie. Puis tu pousses sous les pieds. Inspire, allonge. Expire jusqu'à la terre. À demi, comme une vague. Expire, lâche, plante les mains qui jump back. Ou dépose un pied puis l'autre. À l'expiration, si tu le souhaites. Peut-être qu'on commence à descendre pour ça. Cobra ou chien-tête en haut. À l'expiration, chien-tête en bas. Assure-toi que les mains sont à la largeur de tes épaules. Si tu souhaites essayer le saut, colle les gros orteils, colle les malléoles des chevilles, plie les genoux, descends les cuisses collées à ton ventre. Projette le regard loin devant. Inspire, jump. Expire, plie. Pousse sous les pieds. Inspire, remonte l'énergie jusqu'au plafond. Expire, pomme en trêve, ramène au cœur. Déploie, hasta uttanasana. Expire, plonge. Attention, pied droit, grand pas loin derrière. Dépose le genou au sol. Laisse les mains monter jusqu'au plafond. Entrecroisez les doigts, pointez les index. Laissez le cœur, si j'ai encore peut-être juste un peu plus haut. À l'expiration, est-ce qu'on peut séparer les mains? Laissez les bras s'ouvrir comme des ailes. Reculez les hanches, utilisez les bras. Inspire vers le sol, vers le ciel. Expire vers l'arrière. On utilise la force à l'intérieur de nos cuisses. Deux fois. Expire vers l'arrière. Ventre collé à la cuisse. Tu changes, elle inspire. Et elle expire vide. Sur la prochaine inspiration, le genou se plie. Ramène à l'avant. Plante les mains. Prépare une planche. Joins les cuisses, les gros orteils. Toujours les coups de collé à ton corps. Peux-tu descendre? 90. Flotte le sol. Corps fort. Place les pieds. Chien tête en haut. Et à l'expiration, chien tête en bas. La jambe droite se soulève. On va plier le genou. Ramène le talon vers le fessier opposé. Pointe la rotule un peu plus haut. Continue. Pointe encore un peu plus haut. On prépare Kamat Karasana. Ou outing. Viens porter le bout des orteils au sol derrière toi. Pousse la structure de tes pieds. Soulève les hanches. Et profite ici en pressant dans ta main gauche au sol. Voici, tu peux ouvrir les deux pectoraux vers le plafond. Ramenez les deux mains sur le tapis. Attention, jambes droites à nouveau hautes. Bien longues. Et à l'expiration, grand pas à l'avant. Entre les deux mains, dépose le genou gauche. Inspire les bras pompes. Charge. Et à l'expiration, comme tantôt, les hanches reculent. Essaie de trouver l'équilibre. Fixe un point. Inspire, repasse vers l'avant, vers le sol, vers le haut, vers le haut. Et à l'expiration, vers l'arrière. Deux fois. Laisse monter la chaleur au sein du bassin. Détends les cuisses, les bras. Et cette fois, garde le ventre à ta cuisse. Attention, sortie de pose, le genou supplé. Ramène les deux mains de chaque côté de ton pied devant. Engage à l'arrière, planche. Planche tonique. Déposez dans les mains, si tu le peux. On peut même rester ici dans les doigts. Faire une petite tente avec les mains au besoin. Éventuellement, la musculature de nos mains devient assez forte pour nous soutenir. Expire. Dépose. 90. Offre le cœur. Pousse les bras pleines d'expansion. Expire. Inverse les orteils. Adho, mocha, sana, sana. Tu laisses aller par la bouche au besoin. Pour la prochaine inspiration, laisse ta jambe gauche soulevée. Plie ton genou, ramène le talon vers le fessi opposé. Ouvre. Prends un petit peu plus d'expansion. Encore un peu plus. Si ça va bien, tu laisses simplement pivoter à l'arrière. Ça se dépose au sol tout seul. Pousse. Soulève. Mains droites au plancher. Pousse de façon à ouvrir le pectoral droit également. Et on ramène. Pousse sur le tapis. Jambe gauche qui s'allonge vers le ciel. Prépare cette fois à « high lunge ». Pied gauche à l'avant. Grand pas entre les mains. Peut-être que tu peux un petit pas rétrécir les corps. Et soulève. Inspire. Va chercher l'énergie jusqu'au plafond. Pousse dans ton talon à l'arrière. Faites attention ici plutôt que de laisser le ventre relâché. Tu rentres le nombril vers la colonne. Pointe et le sacrum vers le sol. Guirier 2. Ouvre à l'arrière. Déploie. En allant chercher de plus en plus loin de chaque côté. Ressent ainsi les épaules qui prennent de l'expansion. Les mains viennent s'attraper à l'arrière dans le bas de ton dos. Inspire. Tire les poings vers la terre. À l'expiration, tes deux épaules viennent à l'intérieur de ta jambe gauche. Attention ici de ne pas t'affaisser dans la cuisse. T'es fort dans les deux pieds. Les poings remontent au-delà de ta tête. À l'expiration suivante, attention, ramène les poings vers le bas du dos. Portez les deux mains à l'intérieur de ton pied. Puis pivote sur le côté. Prasarita Fado Tanasana. Je vais simplement changer pour que vous voyez bien. À partir d'ici, les épaules, le ventre, relâche des temps la tête. Puis enfin, si c'est disponible, même chose, viens réattraper les mains dans le bas de ton dos. Essayez de laisser monter les poings plus haut que la tête. Deux dernières profondes respirations. Pousse bien dans la tranche externe de chacun des deux pieds. Sur la prochaine expiration, ramène les poings vers le bas de ton dos. Et à nouveau, déplace-toi vers le pied gauche, vers l'avant. On va vous donner un petit élan. Venez attraper vos blocs. Venez porter les mains sous les épaules. Alignez. Les blocs peuvent nous aider. J'inspire ici. J'allonge. À l'expiration, je veux ramener mon genou fléchi vers mon front. Pousse dans ton talon à l'arrière. Allonge. Expire, ramène à ton front. Pousse à l'arrière. Expire, ramène. Une dernière fois. Expire, ramène. En gardant ici les mains sous les épaules, on va commencer à transférer notre poids uniquement dans la gauche. Assurez-vous que vous êtes en diagonale du petit orteil. Sous l'épaule gauche, ça va vous aider à maintenir la pose. Ardachane, bras, sainte. Si je veux pousser, aligner le plus possible mon talon droit avec la hanche à l'arrière. Déployer les bras. Si je le peux, mes deux épaules s'alignent. Je fixe un point pour l'équilibre. À l'expiration suivante, attention, les deux mains reviennent sur les blocs. Plie la jambe droite et viens emboîter derrière ton genou gauche. Trace avec le genou jusqu'au sol la ligne. Et on s'en vient s'asseoir ardent, matyandrasana. J'ai donc mon pied gauche à l'extérieur de mon genou droit. Mes deux fessiers sont au sol. Je continue à faire face à l'avant de mon tapis. J'inspire ici. À l'expiration, twist. Laisse-y importer le genou dans le creux du coude droit. Inspire pour allonger ton dos. À l'expiration, tu t'en vas vers ta gauche. C'est d'amener le regard plus loin que l'épaule à l'arrière. Plus possible ta main en ligne ici. Presque collée, même si tu le peux, à ton dos. Ça va t'aider à te soutenir. Une dernière profonde respiration. À l'expiration suivante, ramène le regard vers l'avant. Attention, on va se donner un petit élan. Plante les mains. Et si tu le peux, allonge jambes droite, jambes gauche. Retrouve une planche. À l'expiration, descente, comme tu le souhaites. Cobra ou chien-tête en haut. Expire, chien-tête en bas. Prends ce passage, ce moment dans cette pause. Retrouvez ton souffle. Trouvez la détente. La présence. La présence. Vous allez les ramener comme un effet de ciseau l'une dans l'autre. Guerrier 2. Ouvre à l'arrière. 90 degrés d'âme. Les bras se déploient. Garde les genoux fléchis au-dessus de la cheville. Ancrage dans les jambes. Ressentir les orteils qui se déploient au sol. Et attrapez les mains dans le bas de ton dos. Forme un point. Essaye d'attraper. Sens contraire à tantôt. Sens qui est moins commun. Laisse les points descendre vers le sol. Laisse la poitrine monter. À l'expiration, prépare-toi. Puissance dans tes deux jambes. Laisse tes épaules descendre à l'intérieur du genou droit. Les points remontés. Et tout doucement, laisse aller le guerrier pacifique. Ramène les mains vers le bas du dos. Les deux mains vont atterrir à l'intérieur de ton pied. Et pivote vers le côté de ton tapis, prasarita. Deuxième passage dans la pause. Voici, tu peux l'amener juste un petit peu plus loin. Cette fois, peut-être, talon orteille. Talon orteille, tu vas ouvrir dans une autre variation qu'on appelle sama, konasana. Sama signifie égal. Donc, dans le grand angle, c'est la split au sol de façon latérale. Si tu le peux, t'ouvres encore un peu plus. Peut-être que tu descends dans les avant-bras, dans ton traversin, dans des blocs. Permettez à la colonne vertébrale d'être longue. Sensation que tes fessiers reculent. Et la couronne de la tête, elle avance. Profite ici. Trois respirations profondes. Pour sortir de pause, on va aller doucement. Tu ramènes les mains sous les épaules. Puis, on va ramener talon orteille, talon orteille, jusqu'à retrouver les corps de prasarita. Pas d'autonasana. On dirait une longueur de jambe entre les deux pieds. Prépare-toi. On va pivoter dans le pied droit. À nouveau, on retrouve l'avant. Donc, un petit élan jusqu'à poser les mains sur tes blocs. Poussant ton talon gauche. Ramène la hanche. Tu veux hanche parallèle. Il est certain qu'en refermant au niveau de ta hanche, ça devient un peu plus exigeant. Mais c'est ce qu'on souhaite. Inspire ici. Pousse ton talon loin derrière. L'expiration genou gauche vers ton front. Pousse, allonge. Expire, ferme. Pousse, allonge. Expire, ferme. Et garde cette fois. Pousse, allonge. On peut mettre un petit mou dans notre jambe droite. Ne barres pas le genou vers l'arrière. Puis, tranquillement, on met la main droite sur le bloc. On va commencer à transférer le poids. Ardash Andrasana. Je vais être active dans mon pied gauche à l'arrière. Si je le peux, même le talon peut monter un peu plus haut que le bassin. Je laisse doucement mes deux épaules s'aligner. Oups! Mes deux bras s'aligner. Pousse en talon une dernière fois. Et à l'expiration, tranquillement, ramenez les deux mains sur les blocs. Attention, ton genou gauche se plie. Tu vas venir l'emboîter derrière le droit. Puis, on va commencer à tracer avec le genou derrière la jambe, jusqu'à venir déposer ton talon au sol. On s'assied ici. Deux fessiers bien en appui. Les pieds sont à l'extérieur de ma jambe gauche. Inspire, dos long. Coudre vient attraper mon genou. Et j'expire, je vais plus loin derrière. Chaque expiration, je vais peut-être juste un petit peu plus loin. Toujours en pensant d'amener le regard au dos de l'épaule. Puis à l'expiration suivante, ramène. On se donne un petit élan. On va venir planter les mains. Dernière fois dans une planche. Voler les cuisses, les gros orteils. À l'expiration, descend vers la terre. Choisis Bhujangasana ou Urdhva Mukha. L'expiration dans Balasana vient porter les fessiers à tes talons. On se fera en contact avec le sonne. Peut-être que tu repousses délicatement avec tes mains. De façon à ce que tes fessiers viennent connecter à tes talons. Observe cette première partie de classe plus dynamique dans laquelle les mouvements se sont enchaînés rapidement. Observe l'état d'esprit que cela permet de cultiver. Si tu as chaud, laisse aller par la bouche. Laisse aller complètement relâche. On va laisser notre tête se faire masser vers la droite, vers la gauche. C'est vraiment une sensation que tu roules sur le front. Et enfin de se repousser le sol, on revient quatre points d'ancrage. On va commencer avec un pigeon. Donc on va venir porter le genou droit derrière le poignet droit. Je vais vous inviter avant de vous installer à vous assurer que vous avez les accessoires tout près de vous. À partir de mon quatre points d'ancrage, mon genou droit vient de se porter derrière le poignet droit. Différentes intensités pour vous. Étant donné qu'on va garder de façon yin aujourd'hui. On peut commencer avec le talon un petit peu plus près du périnée. Toujours en s'assurant que le genou est pointé vers l'extérieur de mon corps. Plus je progresse dans la pose, plus mon tibia fera une ligne parallèle à l'avant de mon tapis. Je peux me servir de mon coussin, de mon oreiller pour venir déposer devant moi. Éventuellement, peut-être venir porter les avant-bras. Je vais détendre à hanche droite. Si vous ressentez que vous êtes très haut par rapport au sol, on peut venir attraper un de nos blocs et le placer entre notre fessier et le plancher. Résistez à l'envie d'aller asseoir votre fessier au sol. Comme vous voyez, je fermerai l'alignement de ma poche par totalement les bénéfices. Donc, je veux vraiment être en suspension dans mon bassin. Je vais ressentir ça dans mon grand fessier, dans le muscle pyramidal, pyriforme, pardon. Certains d'entre vous vont ressentir un impact jusqu'au niveau du sciatique. Je vais faire un petit cercle avec la tête. Peut-être que tu stabilises dans ta pose. Si tu souhaites, tu gardes ainsi. Si ça va bien, qu'on a envie de stretcher le quadriceps à l'arrière, on pourra plier au niveau du genou. Je peux rester en appui dans mon coussin, mais rechercher avec ma main gauche, mon pied gauche à l'arrière. Donc, tout dépendant de l'intensité, peut-être que vous aurez besoin de remonter. Et puis, on peut rester même et aller un petit peu plus profond. Chaque corps est différent. J'honore ce que mon corps me procure aujourd'hui. En trouvant le souffle. Tu vois comme celui-ci a un impact sur tes sensations. Trois dernières. On va laisser retomber le pied derrière, mais très doucement. Si on est toujours en main. On ramènera les mains sous nos épaules. L'inspiration commence à décoller du sol. S'il y a un bloc sur le fessier, retire-le. On va venir déposer l'assise. Je vais amener doucement mes deux jambes vers l'avant. Je vais m'installer pour un papillon. Plante de tes pieds entre elles. On va tirer la chair de nos fessiers vers l'arrière. À l'inspiration, je vais pouvoir étirer mon dos. Donc, on va commencer avec les talons un petit peu plus près du périnée. Vraiment dans la variation traditionnelle de Titalia Sanna. Si vous souhaitez, mettre un bloc entre l'arche plantaire pour éventuellement servir de ça comme un repère pour venir reporter la tête ou le cœur. Donc, j'inspire, j'allonge. À l'expiration, je plonge vers le sol. J'essaie de détendre de plus en plus au niveau du bassin. Il est normal de ressentir à l'intérieur de tes cuisses que ça étire. Mais si jamais tu tombes, tu vas un petit peu plus loin que l'étirement et que tu ressens que c'est de la douleur, tes deux blocs pourraient se porter de chaque côté pour retenir un peu tes jambes. Donc, quand on est en yin yoga, on se permet d'aller visiter ces zones. Ces zones-là où tu rentres profondément dans le muscle, dans le tendon, dans le ligament. Donc, on veut se situer d'une échelle environ de 7 sur 10 d'intensité. Toujours loin de la douleur, mais on veut quand même se permettre d'aller dans cette intensité. Respire à fond. Expire, relâche. Je vois si tu peux aller juste un petit peu plus profondément dans la posture. Tu commences à ressentir le contraste entre ces deux types de pratiques. Lorsqu'on entre dans le yin yoga, on conserve les postures une à deux minutes, même voire cinq minutes pour certaines pauses. Tu peux aller juste un peu plus loin une dernière fois, trois respirations. Ça détend un peu plus le visage et âge. Je commence à remonter en ramenant les mains sur les épaules. J'inspire, je pousse. Je vais venir porter mon talon droit vers le périnée et je vais allonger ma jambe gauche sur mon côté. Ce que je veux faire ici, c'est en regardant de haut, je veux m'assurer que mes deux genoux sont alignés à peu près de part et d'autre de mon tapis, comme si mes genoux à partir de mon pubis pouvaient tracer un triangle presque équilatéral, égale. Pousse dans ton talon. Inspire ici pour allonger. Je veux pousser mes fessiers dans le sol et je m'en vais pencher vers l'avant de mon tapis. Est-ce que je peux venir porter le bout des doigts, les paumes, les coudes? Tout est bon. Plus on va aller bas vers le sol, plus on va avoir une sensation que le fessier gauche décolle. Donc, on va venir s'aider. On va venir placer la main droite sur le côté du tapis pour qu'elle puisse nous repousser le fessier gauche au sol. Toujours en pensant d'aller de plus en plus vers le sol, mais de garder cette connexion des deux fessiers. On va commencer à générer un étirement plus profond, plus prononcé au niveau de l'esquio jambier et de la jambe gauche. Pensez à relâcher la tête, à vraiment allonger la nuque. On a tendance à crisper beaucoup nos épaules dans le quotidien. Chaque fois que tu penses à allonger ton souffle, je vais penser à allonger ta nuque, ton cou. Laisse la posture progresser. Respiration en respiration, celle-ci évolue. Et plus tu acceptes que cette posture-ci est unique, qui est présente à aujourd'hui, qu'elle n'est pas comme celle que tu vas faire hier, qu'elle est encore moins comme celle que tu vas faire demain. Plus il y a une certaine paix qui s'installe, plus ton corps se détend pendant la pause. Repare-toi une dernière. Sur la prochaine inspiration, on va commencer à remonter. Ramène les mailles sous les épaules, pouce. On va transiter pour faire le pigeon de l'autre côté. Ce sera tout simple. Plie ta jambe gauche. Amène la tibia gauche au sol. Allonge la jambe droite à l'arrière. Place le talon plus ou moins près du périnée. Plus tu l'éloignes vers l'avant, plus c'est intense. Comme tu as vu, les postures sont tenues plus longtemps. Donc, on va chercher une certaine intensité qui va être tolérable. Ramenez notre bloc sur le fessier sans problème. On peut détendre la mâchoire. Imaginez créer de l'espace entre les molaires à l'arrière. puis accueillir cette part de nous qui demande et qui apprécie la détente. On vit dans un monde qui nous demande la performance. On s'est habitués à toujours être en action. Mais pour que le corps vive une vie équilibrée, pour que l'esprit soit paisible et équilibré également, il faut pouvoir se permettre ces deux côtés. Autant la performance, la tonicité que le relâchement, la détente. Parce que c'est dans la détente qu'on refait notre réserve d'énergie. Si tu l'as essayé tantôt et que tu as envie de travailler le cadre de sept, peut-être que tu vas plier ton genou droit et avec le bras droit, le bras du même côté, chercher ton pied ou ta cheville et essayer de le ramener. Il y a des régions du corps comme celle-là qui est tendue pour 99,9% des gens. Peu importe ce qu'on fait comme travail ou ce qu'on a comme style de vie. Est-ce qu'on peut envoyer de l'amour à cette région-là? En lui démontrant, témoignant de l'amour, et le corps le reçoit et on dirait que naturellement il se détend un peu plus. Pense à respirer toujours. Là où les sensations sont intenses, c'est simplement signe que tu as besoin de respirer plus par cet endroit. Une dernière respiration. va être très doux. On laisse aller le pied à l'arrière. On commence à remonter dans les mains. On va retirer notre bloc s'il y en a un là. On va venir asseoir notre fessier gauche. Je vais ramener dans mon papillon, mais cette fois on va aller dans une autre variation. On va laisser la plante de nos pieds se retrouver entre elles. Venez chercher la charte des fessiers. Vraiment, assurez-vous que les os sous les fessiers sont connectés. Puis, à partir de là, c'est soit que tu retournes une deuxième fois la même chose, mais tu vas travailler à ouvrir un peu plus parce qu'on a un travail à développer de plus en peu de souplesse avec les postures tenues. Ou sinon, tu vas essayer autre chose. Les pieds vont avancer devant. On formera un losange avec les pieds pour une préparation à la tortue. On peut venir à la même chose, utiliser un bloc entre la voie de plantaire pour donner un point là où on veut se projeter, un point focal. Donc, tu peux inspirer pour allonger ton dos, toujours en pensant que ton cœur avance devant jusqu'à peut-être venir porter ton front sur ton bloc. Donc, résister à l'envie de plonger rapidement dans les postures quand on va en flexion vers l'avant. Souvent, les gens veulent plonger le front au sol et ce qui arrive, c'est qu'on va beaucoup moins loin. On veut inspirer d'abord. C'est comme une sensation qu'on glisse dans l'espace. après quelques respirations, tu verras peut-être que le bloc peut être changé de côté. Selon l'historique, l'histoire de notre corps, peut-être qu'on sera capable d'aller un petit peu plus profond dans la pause. Certains d'entre vous peut-être viendraient porter le front dans l'arche plantaire. Toujours en te rappelant que peu importe la variation de ta pause, c'est la meilleure pour toi aujourd'hui. Ça détend les fessiers juste un peu plus. Voici, tu peux relâcher une petite couche de plus dans ta posture. Trois dernières respirations. Beau travail. Prépare-toi à remonter tout doucement. Aussi lentement qu'on est allé dans la pause, on ressort. On va ramener le talon gauche au périnée. Pousse dans la jambe droite pour l'allonger. Même chose, essayez de ramener les genoux à peu près de part égale de votre tapis. Toujours en restant actif dans le talon, je veux plaquer l'arrière de ma jambe droite au sol. Mais moi, je m'en vais en flexion au centre, donc vers le talon. Je m'en vais au sol. Plus je vais aller au sol et plus je vais avoir la sensation que mon fessier droit n'est plus complètement en contact. Donc avec mon bras gauche, je vais juste aller un petit peu à l'extérieur. pour repousser mon fessier droit, là où il a besoin d'être. Mais je continue de fléchir vers le sol. Toujours cette sensation que ma jambe droite vient épouser parfaitement le sol comme une ventouse. est un petit peu à l'extérieur. Merci. Merci. Un petit peu à l'extérieur. Dans le silence, peut-être remarque que le mental t'apporte ailleurs qu'ici maintenant, cette pièce. Alors simplement, tu ramènes l'attention sur le souffle. principe de méditation qui s'applique dans toutes les postures. ma dernière respiration. permet-toi d'aller peut-être une dernière fois plus loin. En ramenant les mains sous les épaules pour sortir de pause, on ira dans notre avant-dernière posture de la séquence. Cette fois, on va déployer les deux jambes. Je vais me mettre face à vous. Tu vas pousser dans tes talons. On va ramener les mains de chaque côté de nous. On veut pousser le sol pour décoller. Fappelez-vous tantôt, j'ai parlé de la force musculaire dans les doigts. Sors-toi de la force de tes doigts, soulève les fessiers puis glisse jusqu'à ce que tu arrives à ton max. Tire la chair de tes fessiers vers l'arrière. À l'inspiration, allonge ton dos. L'expiration, tu veux simplement d'abord venir en flexion vers l'avant. C'est-à-dire que si tu amènes tes mains à l'intérieur de tes cuisses, c'est déjà très bien. Tranquillement, tu vas commencer à voyager jusqu'à ramener le bout des doigts, les paumes. Certains d'entre vous porteront peut-être les coudes. Peut-être que certains d'entre vous iraient porter la poitrine au sol. On pourrait même venir attraper avec main droite, pied droit, main gauche, pied gauche. Poussez dans vos talons, garde les jambes actives. Pensez à être vraiment à l'écoute des sensations. Rappelez-vous que le yoga n'est pas une compétition. Bien au contraire, le yoga se joue uniquement avec nous-mêmes. C'est nous face à nous-mêmes. À l'écoute des sensations qui nous font du bien. À l'écoute des sensations qui sont parfois intenses dans lesquelles on apprend à respirer dedans pour les assouplir, pour les rendre agréables. peut-être aller juste un peu plus loin. cette fois, relâche complètement tes pieds, dans les orteils, les chevilles, dans les cuisses. et on s'apprête à revenir doucement. On va appuyer soit dans les mains, soit dans les coudes au sol. On va mettre les mains sous les épaules et je ressors doucement. Je vais me rechercher avec mes mains extérieures de mes jambes et je vais replier un genou. Replier l'autre. Vous faites toujours face à l'avant de votre tapis. On va laisser les pieds venir à plat au sol avec les bras, venir refermer les cuisses, tirer la poitrine vers les genoux. Essayer doucement le menton venir vers le sternum. De plus en plus une sensation que tu commences à refermer les cuisses après la poitrine. Tu commences à se cruiser un petit peu plus. Et de plus en plus ton ventre qui vient vers l'avant des jambes. On va venir relâcher au sol un moment. En venant dérouler la colonne, assurez-vous qu'il n'y a rien derrière vous. On pourrait attraper notre traversin, notre oreiller, la mettre près de nous au besoin pour Shavasana. On va venir dérouler la colonne. On peut percer les hanches un peu de gauche à droite. Mes pieds vont venir atterrir au plancher. Ce que je veux ici, c'est appuyer avec mes pieds au sol, soulever mon bassin d'environ un centimètre. Je veux simplement déhancher, porter ma hanche gauche vers le centre de mon tapis. Garder mes deux cuisses entre elles. Je m'en vais dans une torsion. Les bras s'allongeantés et le regard vers la main droite. on peut venir chercher avec la main gauche au besoin la cuisse droite par ton genou. Peut-être tirer juste un peu plus pour que les deux s'emboîtent. Assurez-vous que le dos est apaisé au sol, que les deux homoplaques sont en contact. Tu ressens qu'il y a une épaule qui est dans le vide. Il est placé un bloc en dessous des jambes pour être mieux. Et enfin, prépare-toi, on remonte. Les jambes reviennent vers le centre. Et puis, après, on va faire la même chose avec la colonne. Tu veux saouler juste un petit peu tes fessiers. Un petit déhanchement, la hanche droite vient vers le centre que tu t'appuies. Enfin, les deux épaules s'alignent. Ce petit déhanchement nous permet de garder le dos un petit peu mieux aligné. La torsion est un petit peu plus effective. Si tu le souhaites, l'aide droite, viens chercher ta jambe gauche. Laisse le souffle se détendre en sachant qu'on se dirige peu à peu vers la relaxation finale. de ton visage. On ramènera doucement tête vers le ciel, vers le centre. Ramenez les genoux. Replacez votre dos et laissez au besoin que vous avez envie d'étirer une dernière fois. On pourrait ramener les cuisses au ventre. juste se bercer. Et enfin, pour la détente, on peut venir chercher sur notre coussin, notre oreiller. Placez sous les cuisses, sous les genoux. Permettez-vous d'ouvrir les jambes et assurez-vous que vos pieds touchent le sol. Des fois, avec l'accessoire, on a les jambes en suspension. Tu veux vraiment t'assurer que tes pieds sont déposés sur ton tapis. Laissez les bras s'ouvrir. Pondez les mains tourner vers le ciel. Laissez votre tête atterrir. Comme une étoile formée au sol. Laisse l'énergie se diffuser dans la jambe droite jusqu'au bout des orteils. Tu la détends maintenant, complètement. laisse l'énergie se diffuser dans ta jambe gauche, pressant jusqu'au bout du pied, jusqu'au bout des orteils. Complètement relâché, complètement détendu maintenant. les restants tombera droit jusqu'au bout de la main, jusqu'au bout des doigts. Totalement détendu maintenant. Ressant tombera gauche, complètement relâchée, parfaitement détendu. Et restant la tête, elle aussi, complètement lourde, complètement détendue. Tu laisses ainsi tout l'arrière de ton corps se déposer, se régénérer en contact avec le sol. Je vous invite à garder cette posture aussi longtemps que le corps en a besoin aujourd'hui. peut-être 5, 10, 15 minutes. Je vous remercie infiniment d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que la pratique vous aura fait du bien. Namasté. Je vous retrouve la semaine prochaine. à tous.